On en vient donc à ce déplacement du colonel Mamadi Doumé en Turquie où il a pris part à l'investiture du président réélu de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Mamadi Doumé donc qui est regagné qu'on a cru hier. Peut-on dire donc que c'est un coup diplomatique qu'a réussi le président de la transition ? Oui, effectivement, mais il faut tout de même rappeler ce pourquoi il était parti. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Recep Tayyip Erdogan qui a été donc réélu à la suite d'un deuxième tour de la présidentielle qui le mettait face à son opposant Kemal Kylik Kylis Dragoulu. C'est très compliqué. Dragoulu, j'espère que je le lis bien. Donc lui a eu 52,1% et son opposant 47,9%. Ce qui fait longtemps que ce constat est fait par beaucoup de géopoliticiens de Recep Tayyip Erdogan. Le personnage qui a quand même marqué l'histoire de la Turquie après son père fondateur qui s'appelle Mustafa Kemal Atar Turc. Parce qu'effectivement, il faut rappeler que Tayyip, c'est quelqu'un qui a commencé depuis le bas de l'échelle. Après ses années de football, parce qu'il a été aussi un footballeur, il a donc commencé à la municipalité d'Istanbul au bas de l'échelle. Il est remonté jusqu'à être maire de la principauté de la ville d'Istanbul, jusqu'à monter les échelles après échelles, premier ministre, et puis président de la Turquie depuis 20 ans. Et c'est encore celui qui a eu ce qu'on a appelé ce boom immobilier, et bien, si vous voulez, les performances que l'économie turque a pu réaliser. Donc malgré certains événements malheureux ces derniers temps qui l'ont quelque part mis sur le grill, et qui l'ont presque inquiété, on pensait qu'il n'allait pas être réélu, notamment le tremblement de terre qui a mis en nu, les problèmes dans le boom immobilier qu'il y a eu, donc les normes qui n'ont pas été respectées, l'inflation qui a touché quelque part l'économie turque, malgré tout ça, il est réélu. Et donc, une fois réélu, je pense qu'il est davantage sûr de lui et de sa politique interne et externe. Et en ce qui concerne le cas de la Guinée, évidemment, puisque l'investiture a été programmée pour le 3 juin, donc la présidence turque a envoyé des invitations à différents chefs d'État et différents gouvernements. Donc la Guinée a été invitée, et donc le président de la République de Guinée a été invité, parce que la première question qui s'impose à tous les esprits, c'est est-ce que nous y avons été invités ? Bien entendu. Et donc certains mettent cela en doute, et c'est normal, quand on n'y croit pas, on doute. Et donc effectivement, il y a une lettre d'invitation, si on peut le dire comme cela, adressée à la Guinée. Bien. J'ai essayé donc de m'en procurer, il est dit clairement ici qu'à l'occasion de la cérémonie d'investiture qui aura lieu le 3 juin 2023 à 17h, au palais présidentiel et un dîner qui sera organisé à 19h au palais de Sankaya. Son excellence, colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État et tout, ceux que vous connaissez, donc invité, donc invité par la présidence de la République de Turquie, bien, à prendre part à la dite cérémonie d'investiture et au dîner organisé sous les auspices de son excellence, monsieur Recep Tayyip Erdogan. Donc au cas où son excellence colonel Mamadi Doumbouya ne pourra pas participer à cet événement, il peut être représenté par le premier ministre et puis il y a tout le protocole qui suit ça. Donc effectivement, il y a été invité. Officiellement. Officiellement, le document d'invitation est là. Bien. Et si vous voyez la vidéo, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Très bien. Et si vous voyez, il était au premier rang, comme d'autres chefs d'État. Et vous remarquerez aussi que le Mali a été représenté par son président de l'Assemblée, le CNT, certainement parce que le président a été empêché. Et cela est dans le protocole. Effectivement. Si le président n'est pas là, soit le premier ministre ou le président de l'Assemblée ou du CNT, pour les pays qui sont en transition. Bref, le nombre de personnes devant accompagner les missions, leurs épouses, tout est défini. Donc voilà, le 2. Mamadi va donc prendre le vol. Et la question du vol, c'est important de marquer un arrêt là-dessus tout à l'heure. Tout de suite, voilà ce que j'avais envie de dire. Il y a tout un débat là-dessus, Mamadi Oury. C'est-on à bord de quel avion le colonel Mamadi Doubouya s'est rendu en Turquie ? Il se dit que c'est à bord du jet du président Romain, Mets à sa disposition par le président Kagame. Personnellement, je n'ai pas eu la possibilité de recouper. Je n'ai pas eu la curiosité de regarder l'emblème qui serait sur l'avion. Du moment où il y a un jet quand même qui a la disposition de la Guinée, que la Guinée a, je ne sais pas s'il a été obligé d'emprunter celui du président rwandais. Sincèrement, je ne sais pas, mais c'est ce qui circule comme information. Comme quoi il allait dans le vol de Paul Kagame. Bon, est-ce que c'est interdit ? Est-ce que ce n'est pas interdit ? Je ne sais pas s'il y a lieu de faire un débat dessus. Ce qui reste clair, il s'y est rendu. Et il y a aussi le débat sur la question des tapis rouges. Et là, après, quand vous recoupez les images, vous comprendrez. Non seulement, je crois qu'ils sont arrivés sous un peu de pluie, je crois. Et d'autres aussi n'ont pas eu ce tapis rouge, notamment le président rwandais lui-même. Donc, est-ce que c'est un problème dans le protocole ? Je ne pense pas forcément qu'on puisse le dire ainsi. Voilà. Bref, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a été. Et quand on regarde les images... Tout s'est bien passé. Oui, bien entendu. Il n'était pas prévu, effectivement, qu'il y ait certainement des tête-à-tête. Parce qu'aussitôt, la cérémonie est finie. Le lendemain, tout de suite, il va reprendre son vol pour qu'on a crié. Donc, il est rentré hier. Oui. Ce qui ne veut pas dire forcément que certains n'étaient pas prêts à l'écouter. Et on a vu quelques images où il échange des, si vous voulez, des petits mots... Des amabilités. Des amabilités avec certains présidents. Le président du Togo, le président en exercice de la CEDAO. Effectivement. Et puis, Paul qui est à côté. Alors, il y a aussi le fait que... Est-ce qu'il devait rencontrer Alpha Kondé ? Parce que ça, ça a pris toute l'opinion. Non, c'est important quand même de dire quelque chose là-dessus. Oui, je suis d'accord. Quand on en parle, c'est simplement une folie. Je pensais qu'une telle rencontre était prévue. Oui, parce que... D'autant qu'Alpha, il est sur Istanbul. Mamadi est rendu à Ankara. Là, ce n'est pas un facteur important pour dire que les deux ne pouvaient pas se rencontrer. Mais je ne vois pas du tout où il y avait l'intérêt que les deux hommes se rencontrent. Il n'y avait aucun intérêt. Il a donc le devoir d'éclairer les lanternes. Bien sûr, bien sûr. Puisque ce débat a pris pratiquement la scène publique. Donc, il est clair que d'abord, Alpha Kondé à Istanbul, vous l'avez dit. C'est une précision très importante. Alpha est à Istanbul. Et le rendez-vous d'investiture se passait à Ankara, qui est la capitale de la Turquie. Et donc, même si Istanbul est la plus grande ville du pays. Donc, ça veut dire que... Istanbul, c'est l'ancienne capitale. C'est Ataturk qui a été déplacé. Qui a été transférée en 1924. Qui a changé le nom de Constantinople à Istanbul. Absolument. Est-ce que le protocole est que tous les chefs d'État qui viennent à l'investiture viennent à Ankara ? Donc, il n'y a pas d'autre déplacement prévu pour un chef d'État qui sortirait d'Ankara pour aller ailleurs en Turquie. Parce qu'il y a tout un protocole qui se met en bral. Donc, selon les informations que j'ai, il n'y a pas eu de protocole sécuritaire défini comme quoi un président quitterait Ankara pour une autre ville de la Turquie fut-il Mamadi. Parce que quand c'est le cas, il y a toutes les dispositions qui sont prises en amont, avant même qu'il n'arrive. Comme quoi, une fois que l'investiture est finie, il doit se déplacer pour aller à telle destination. Et toutes les mesures sont prises. Cela n'a pas été prévu. Et j'ai essayé aussi d'avoir une information autour de l'ancien président Alpha Kondé. Est-ce qu'il lui a été demandé de recevoir Mamadi Doumbouya ? Ou est-ce que lui-même en a exprimé l'intention ? Alors, on dit pas du tout. L'un ou l'autre cas, il n'en a pas du tout été question. Donc, le seul objectif, c'était que Mamadi aille à cette investiture et revienne tout simplement. Voilà, Mamadi, le connexion. Et je termine à Boacar là-dessus, définitivement. Ça, c'est une question de petits détails. De détails, peut-être que le protocole de la présidence peut nous expliquer. J'ai remarqué que sur le costume du président de la transition, il y a le branding sous forme de pins qui est là fixé. Je suis curieux de savoir, au-delà de toute la communication qu'il y a autour du branding, le rôle que le branding joue sur l'image extérieure de la Guinée, est-ce qu'on devrait le fixer là, à la place d'autres armoiries qu'on met habituellement sous forme de branding, comme le drapeau ou comme la carte nationale de la Guinée ? C'est un détail qui se suit une curiosité chez moi. Je voudrais bien que le protocole nous réponde là-dessus. Merci Mamadou Ribala. À l'instant, on voit les images du retour, on peut le dire, du retour en triomphe du colonel Mamadou Mbouya, qui a été salué à sa descente d'avion hier par une foule nombreuse qui s'était massée sur les deux côtés de l'autoroute Fidel Castro-Talibibari. Donc, par les images de ce retour, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement, en tout cas à l'issue de ce déplacement du président Doumbouya ? Est-ce qu'on voit les images d'une foule nombreuse qui s'était massée à l'aéroport et le long du trajet le menant au palais Moumède 5 ? En ce qui concerne l'avion, selon nos informations, il ne s'agit nullement d'un avion du président rwandais. Il ne s'agit nullement d'un avion du président rwandais. C'est un avion qui a été loué par la présidence de la République pour justement amener le colonel Mamadi en Turquie. Parce que cela est vu un peu comme une question de souveraineté. Et que donc, lorsque le président doit faire sa première sortie à l'international, de la sorte, il faut y aller avec les moyens de l'État guiné. Donc, on apprend qu'il ne s'agit nullement d'un avion de l'État rwandais. Parce qu'on a vu notre confrère Marouane qui parle plutôt d'un avion, en tout cas loué du côté de la Grèce. Est-ce qu'il s'agit de cela ? Mais c'est un avion privé, donc d'une compagnie privée. Alors, l'autre aspect de ce séjour en Turquie, c'est qu'on apprend qu'en réalité, il n'a nullement été question d'Alfa Kondé. Pendant les échanges que le colonel Mamadi Doumboui a eu avec Erdogan, il a été plutôt question d'investissements, en tout cas accrus, de la Turquie en Guinée. Et on apprend que le président turc, personnellement, s'est engagé à faire en sorte que les investisseurs turcs s'intéressent davantage à la Guinée. Parce qu'ici, dès qu'on parle de la Turquie, en tout cas des investissements turcs, on pense d'abord à Al-Bairac. L'objectif pour le président de la transition, c'est de faire en sorte que plusieurs autres sociétés, en tout cas des entreprises turcs, puissent investir en Guinée. Et on apprend également qu'il a été demandé au président turc d'effectuer un déplacement en Guinée les mois à venir. Et qu'un accord aurait été donné par le président Erdogan de se rendre en Guinée prochainement. Et dans le même siège, vous avez vu ces images où le président de la transition échange avec Ambalo et avec d'autres chefs d'État. Et il faut préciser que dans le siège de cette lettre, dont des extraits ont été lus par Mamadoury, c'est que ce n'est pas un voyage improvisé, encore moins que Mandé. Parce que vous ne pouvez pas vous inviter en tant que président à l'investissement de notre président si vous n'êtes pas invité. Alors, forcément, on sait que peut-être que ça a été une occasion pour tous les deux pays, la Guinée et la Turquie, qui ont eu des relations un peu tendues autour de la question Alpha Condé. C'était peut-être une occasion d'essayer de dépasser toutes ces difficultés parce que, justement, la Guinée est un pays qui a beaucoup de potentialité et la Turquie voudrait continuer à investir davantage dans notre pays. Donc, la preuve que ce n'est pas quelque chose d'improvisé, le ministre des Affaires étrangères est arrivé en Turquie 48 heures avant le président de la transition. Donc, il venait de Malabo, on a vu ces images de docteur Morisanda du côté de la Guinée équatoriale. Et on apprend, pour parler de la Guinée équatoriale et d'autres pays, que le président de la transition a mis son séjour à profit en Turquie, où il y avait beaucoup de chefs d'État, pour inviter, par exemple, le président en exercice de l'Union africaine, le Comorien, donc a visité prochainement la Guinée. On apprend également que Obianguema aussi a été invité à venir donc en Guinée, mais aussi Fort Nya Singbe et d'autres chefs d'État. En tout cas, toujours est-il que c'est une visite dont la Guinée attend beaucoup en termes de retombées, en termes d'investissement Turquie dans notre pays très prochainement. Et justement, Aboukart, parlant de ces images du retour du président, on le sait, il y a toujours, on l'a vu, quand Alpha a été élu et qu'il a été reçu pour la première fois en compagnie d'Alassane Ouattara et qui d'autre, par Obama, à son retour, ça a été salué, ça a été fêté, comme étant l'expression justement du retour de la Guinée dans le concert des nations. Donc, on le sait, cette mobilisation, la question à se poser, est-ce qu'elle est spontanée de la part de certains qui sont sortis ou est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé à mobiliser ? Parce qu'on le sait, il y a certains qui sortent librement, spontanément, accueillir le président, il y en a d'autres qui sont motivés par des soutiens du président. Est-ce que ça a été le cas ? Toujours est-il que c'est un coup que le colonel a réussi parce que ça a été pris de coup au regard surtout notamment des tensions qu'on disait existaient au sein de l'armée, que le président prenne son avion dans ces circonstances-là. Et qu'il voyage aussi loin, aussi loin de la Guinée. Est-ce qu'il a voulu montrer là qu'il maîtrise la situation ? Qu'il a la haute main sur le pays. Tout cela, c'est des questions à se poser. Toujours est-ce qu'à Bacar, la leçon qu'on en retient, c'est que ce ne sont pas les relations interpersonnelles qui fondent le fonctionnement des États. Ce sont les intérêts. Les intérêts qui l'ont pris. La Turquie veut investir en Guinée. La Guinée a des intérêts avec la Turquie. Finalement, la question Alpha Condé, les intérêts de la Guinée, les intérêts des États transcendent la question Alpha Condé. Et il en est ainsi, il en sera ainsi. De Gaulle nous rappelait que ce sont les intérêts qui lient les pays. Merci. Allez-y, Jaraya. Diplomatiquement, c'est un coup réussi pour la Guinée. À travers ce déplacement du président de la transition, nous avons vu qu'il a quand même essayé de renouer le contact avec d'autres dirigeants africains. Ce qui sous-entend que ceux qui ont été invités à l'occasion de venir en Guinée viendront justement ficeler des contrats, pourquoi pas, dans le domaine économique sécuritaire et pourquoi pas dans le domaine du numérique qui, quand même, focalise les attentions à travers la mondialisation. Encore une fois, c'est pour autant dire qu'en matière politique, il n'y a pas d'amitié. C'est les intérêts qui comptent et cela, le président Erdogan nous l'a vraiment signifié à travers cette invitation officielle et solennelle qu'il a adressée au président de la transition. C'est vrai qu'il y a un moment, c'était très tendu entre Ankara et Konakry, mais après, on voit maintenant qu'ils ont essayé de repartir sur de nouvelles bases pour pouvoir mettre au centre les intérêts. Nous avons vu même que la première dame, elle aussi, elle a d'ailleurs tenté de profiter de l'occasion pour ficeler des partenariats avec l'autre première dame. Cela veut dire tout simplement que c'est une sortie qui a été bénéfique et s'il restait là, ça ne pouvait pas peut-être être le cas. C'est une invitation qu'il a d'ailleurs bien accueillie et il est parti, il a gagné gain de cause. C'est cela aussi la diplomatie. Oui, c'est cela en période de transition. C'est cela en période de transition. Et il faut dire que cette diplomatie marche parfaitement bien parce que, oui, Dr Morissanda Bouillaté, faites son mieux. Il y a la tête de port de cette diplomatie. Bien sûr. Et vous avez vu toute la fierté que le peuple guinéen a montré autour de ce déplacement avec l'accueil spontané de la population à Konakry. Cela veut dire tout simplement que c'est vrai qu'il y a des mécontents dans cette transition. Il y a aussi ceux qui portent le colonel dans son cœur à travers toutes les actions qu'il arrive à poser. Vous avez vu le naufrage à Kourala. Il a justement donné l'ordre au ministre de l'enseignement préuniversitaire d'aller se rendre sur l'autre. Cela veut dire tout simplement qu'il prend à cœur tout ce qui touche les Guinéens. Et cela fait une fierté de savoir que quand on est désormais dans des difficultés, on a un président qui est là, qui est très attentif et qui est réceptif à tous les problèmes concernant les Guinéens, que ce soit à l'intérieur du pays, en Guinée ou à l'extérieur. Merci bien. Oui, allez-y, l'icône. Sans embâche, c'est la victoire de la diplomatie guinéenne. Très bien. On l'a toujours dit, si quelqu'un a réussi dans cette transition, c'est la diplomatie. Et c'est un homme de ce côté, en tout cas, qui essaie de faire son mieux pour le pays. Pour moi, il passe pour le meilleur ministre, pour tout ce qu'il a fait pendant cette transition. Oui, le prix Nelson Mandela. Deuxième enseignement à tirer, c'est que moi, j'aurais voulu que M. Alpha Kondé essaye de réorganiser son parti, le RPG, qu'il ne continue plus à nourrir de revenir au pays en tant que président, mais qu'il fasse désormais tout pour que le parti RPG soit réorganisé, qu'il mette de nouvelles têtes. Il passe la main ? Oui, bien sûr. Pour l'instant, je pense que ce que tu dis est très important. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le RPG continue de tout ramener à la personne d'Alpha Kondé. Vous avez vu forcément la sortie de Komara, l'ancien ministre Komara, à la tribune de l'Assemblée Générale du RPG à Cancel le week-end. Je rapporte un pan. Le gouvernement guinéen s'est déplacé hier soir pour aller participer à l'investiture du président turc, qui fait son troisième mandat. Il précise qu'il veut que cela soit clair. Il faut que cela soit clair. Donc, par conséquent, nous félicitons encore le président Erdogan. Le procès Alpha Kondé me charge de vous dire de rester tranquille. C'est très important. Vous savez, Abakar, le RPG est un parti... C'est ça, le RPG ! Le RPG est un parti historique. Ce parti a permis de maintenir la démocratie en Guinée au moment où la dictature était là. C'est un mérite. Parce que sous-compté, c'est le RPG qui s'est battu. De tels partis ne doivent pas mourir. C'est comme l'UFDG sous Alpha Kondé. C'est les partis qu'on doit maintenir qui ne doivent pas mourir. Donc, aujourd'hui, il faut réorganiser ce parti qui a des militants à travers tout le pays pour que le parti puisse quand même survivre. Et le président Alpha Kondé a un message. Ce message est clair. Les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. C'est pourquoi le colonel est allé de ce côté. Mais d'autres questions que je pose, c'est un peu la posture du président. Moi, j'ai vu le colonel m'avoir dit à chaque fois qu'il croise les bras en parlant à d'autres présidents... Comment ça ? J'ai remarqué. Bien. J'ai remarqué à Paca. Est-ce qu'il peut nous ramener des images ? Sur le propre protocoleur, je me demande si cela est normal. Parce que même avec Erdogan, pendant l'échange, il avait les bras croisés. Pendant l'autre président, il avait les bras croisés. Est-ce que cette posture est normale d'un président vis-à-vis de notre président ? Oui, mais... Deuxièmement... T'as gammé les bras croisés. Mais bien sûr. Je me pose des questions. Bien. Je ne suis pas un petit comas. J'ai trois minutes pour boucler ce sujet-là. Parce qu'on doit recevoir notre invité. Je vous demande... En diplomatie... Bien. Quand les diplomates... Je me demande... Vous allez parler après. Deuxièmement... On appelle comment la science du langage des signes ? En fait, de la gestuelle. Il y a la gestuelle diplomatique. Tout le reste du protocole. Je cherche le nom de la science. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Puisque je ne connais pas... C'est hypnotique. Non, ce n'est pas la science. Puisque je ne connais pas... Bien. Ça va me revenir. C'est important. C'est important souvent d'étudier cette science. Ou de la promouvoir au sein des palais. Au sein de... En tout cas, ça doit accompagner le comportement des leaders. Oui. Je le dis parce que c'est une préoccupation. Oui, il y a la vie tout à l'heure. Aussi de beaucoup de citoyens qu'on relaie, qu'on nous aide à comprendre. Mais le fait aussi que le président a été reçu par un vice-gouverneur, ça aussi c'est des questions que je me pose. Je dis que je me pose parce que je ne sais pas. C'est la question qui est dans l'opinion aujourd'hui. Les gens veulent comprendre. Nous aussi, on pose des questions. Peut-être que M. Morissanda ou d'autres protocoles vont nous aider à comprendre. Mais ce qui est sûr, il faut poser ces différentes questions. On appelle ça la kinésique. La kinésique, c'est l'étude des gestes et des mimiques utilisés comme signe de communication, soit à nous-mêmes, soit comme accompagnement du langage parlé. Et ma troisième préoccupation pour terminer... C'est important, c'est important d'enseigner la kinésique aux leaders. Et la kinésique diplomatique. La kinésique diplomatique. Ma troisième préoccupation pour terminer, c'est l'accueil. On parle de spontanéité peut-être, mais nous sommes en Guinée. Ça peut être organisé au moment où les manifestations sont interdites dans ce pays. Mais ça aussi, les gens sont sortis. C'est ça aussi la question. Le CNRD, ce n'est pas un parti politique. Spontanément, on peut comprendre. Mais ça, ça a tout l'air d'une manif qui est organisée. Ça aussi, il faut le dire. Allez-y. D'ailleurs, il n'est pas d'accord. Je vous avais dit ici, dans ce studio, que je mets au défi n'importe qui. De Conakry à Panziazou. Quand le colonel sort, il peut se faire un bennefour. Ça, c'est incontestable. On ne peut même pas l'avoir. Les résultats parlent. Ça, c'est planifié et préparé. Allez-y. Manu ? C'est une spontanéité organisée. Et c'est tant mieux. Eh bien, voilà. Oui. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que celui que l'on voit, c'est quand même le chef de l'État. Il a le droit à ce benne de foule chaque fois qu'il sort. Il faut quand même qu'on s'accorde. On lui concède cela. Qu'on lui concède cela. De toute façon, il n'est pas là pour un mandat. C'est un monsieur qui va durer. Permettez-lui... Qui ne va pas durer, j'allais dire. Permettez-lui d'en jouir pour le petit temps qu'il va passer. Moi, je... Bien. Très rapidement, Manu. Je te plaît. Je commence par dire que c'est une très belle opportunité. C'est une très belle opportunité que le colonel a saisie. Une opportunité, d'abord, de montrer que la Guinée n'est pas un pays fermé, n'est pas un pays isolé. Comme ça tente d'être prouvé ces derniers temps. Que surtout, deuxième élément, lui, il peut aller loin de Konakry et que le palais peut dormir tranquille. Parce que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de suspicions quand même qui ont tourné autour de la sérénité de son pouvoir. Mais faire Konakry jusqu'à Ankara, ça veut dire qu'on est sûr de sa base arrière. Bien. Et le colonel l'a prouvé. Maintenant, peu importe ce qu'il a accueilli. J'imagine que le président Erdogan, qui est en train de préparer son investiture, n'a certainement pas le temps d'accueillir tous les chefs d'État qui viennent. Une chose est sûre, Mamadi Doumbouya a reçu une invitation officielle. Ici, il est rendu, il a été accueilli. Il était en première loge, donc au premier rang des invités. Il a eu une poignée de main avec le président. Et sur la poignée de main, si tu permets, parce que j'ai eu quand même une confidence là-dessus, en tout cas venant du milieu diplomatique, la façon dont il a été salué par Erdogan, selon ses sources, est tout à fait particulière et a tout un sens. J'ai vu, personnellement, j'ai vu une partie, même le temps que Erdogan a mis à côté de Mamadi Doumbouya, c'était pas le même temps avant et après. Tout ça, évidemment, ça dit quelque chose. Mais, moi je pense que c'est, Nicole parlait tantôt des mains croisées, je crois que ce ne sont pas des mains croisées, le colonel était en boubou. Moi je pense qu'il tenait un boubou. C'est plutôt le boubou qu'il avait dans les mains, plutôt que d'avoir des mains croisées pour parler avec des gens. Et regardez les échanges avec des chefs d'État de la CEDEAO qui étaient aussi présents. Y compris avec Ambalo. Oui, y compris avec Ambalo. Oui, bien sûr. J'ouvre cette brèche pour dire quand même que le colonel Mamadi Doumbouya est sur une liste de la CEDEAO, donc une liste de personnes interdites de voyager. Il n'en a qu'à ce que ça. Mais non, il faut dire les choses. Un moment où on a dit qu'il faut que la CEDEAO arrête de prendre des décisions qu'elle ne peut pas assumer, qu'elle ne peut pas appliquer, et bien Ambalo est allé serrer la main à la personne qui l'a interdit de voyager. Ils sont ensemble en Turquie, hors des frontières africaines. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi reconnaître que le colonel a pris la main sur la situation. Il faut accepter qu'il a le contrôle de la situation. Et sur le cas Alpha Condé, je suis convaincu que même si Alpha avait demandé à être reçu par le colonel, le colonel n'aurait pas accepté de le recevoir. Je le pense aussi. Parce qu'aujourd'hui, le rapport est tellement associé. Tout comme je pense aussi qu'Alpha Condé n'aurait jamais pensé, n'aurait jamais voulu de rencontrer. Il n'y aurait même pas eu de... Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a aujourd'hui une évidence pour des partis comme le RPG, qui doivent prendre leurs responsabilités. Oui, Abouaka, il y en a parmi eux aujourd'hui. Il y en a parmi eux aujourd'hui. Le RPG doit tourner la page Alpha Condé. Ils ont peur de prendre leur destin en main. Mais ils veulent quand même prendre leur destin en main. Je leur dis, prenez votre courage à deux mains. Prenez votre destin en main. Le professeur Alpha Condé... Ce que tu demandes au RPG, c'est de tout simplement tourner la page Alpha Condé. Il y a deux choses en jeu. Mais dites-le ! C'est une illusion. Non mais le professeur lui-même est en vacances, mais il est en retraite. Il faut lui laisser se reposer. Mais que les gens prennent leur destin en main. Non mais ce n'est pas ce qu'il veut pour l'instant. Non mais il faut lui obliger. Il ne comprend pas qu'il a besoin de repos en ce moment. Il est sonné par le 5 septembre. Il ne comprend pas qu'il a besoin de repos. Il faut l'obliger à prendre du repos et que le RPG prenne son destin en main. On va aux élections bientôt en 2022. Il faut préparer un nouveau universitaire. Si on s'accroche à Alpha Condé, le RPG, ce sera une coquille vide. Il va rester plus d'un honneur. Allez-y, en une minute, on doit recevoir notre invité avant d'aller à la pause. Allez-y, très rapidement. La Turquie a montré qu'elle ne va pas lâcher la proie pour l'ombre. Oui, tout à fait. Très bien dit. Elle a mis une chose à Erdogan, mais les intérêts passent avant tout. Avant tout, donc le colonel aussi, ce voyage, il y a mes observateurs qui pensent que ça va lui permettre, comment dirais-je, d'avoir de la reconnaissance au niveau international. Vous avez parlé de ces rencontres. Moi, je n'ai pas suivi, je suis plus les documentaires à la télé. Je crois qu'il a pu rencontrer beaucoup de chefs d'État. Maintenant, par rapport à la Turquie, je crois que si les hommes d'affaires arrivaient à s'intéresser, c'est du pain béni pour la Guinée et c'est une plus-value. Ça va créer de l'emploi pour limiter un peu cet exode. Les gens qui partent mourir, on a besoin de créer de l'emploi, de la richesse en Guinée. Maintenant, quant à dire que le colonel a été accueilli, il y a Pascal qui dit que l'homme aime le bruit. Si vous entendez tout de suite que le colonel est là, vous allez sortir, voir ça, rapporter. Ça, c'est comme ça. Très bien. Allez, donc ce n'est pas l'expression d'une adhésion populaire. Ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être. L'homme aime le bruit. Très bien. Dans un instant, notre invité, M. Alousseni Makane Rakake, pour continuer cette émission.